C'est à vous Marc Lavoine de vous installer dans ce fauteuil. Ah oui, c'est pas facile derrière tout ça. L'homme qui ment. On l'a dit, en tout début d'émission, un papa qui travaillait au PTT, un papa communiste, un papa qui trompait votre maman. C'est pas facile, hein. Je résume pendant ce temps. C'est un peu comme aux toilettes, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Ah ben oui, faut y aller. Allons-y alors. Un papa, donc, qui trompait votre maman, disais-je. Et sans vraiment vous le cacher, en tout cas, c'est ce que vous racontez, peut-être que vous remancez. Vous nous direz peut-être qu'elle est justement la part de vérité et la part de romans dans tout ça. Il y a une chose que j'ai remarquée au fil du livre, je sais pas si c'était vrai, c'est que... Qu'est-ce que vous pissez souvent en même temps que votre papa ? C'est vrai. C'était vrai, ça ? C'est toujours un rendez-vous assez intime de pisser avec quelqu'un. C'est comme marcher. Voilà, enfin, de pisser entre hommes. J'ai rarement fait pipi avec une jeune femme en même temps. Écoutez, je suis un peu surréaliste. La période, tout ça, c'était très fort. Je ne sais plus trop ce que je dis. Je vais y aller sans filtre. Pardonnez-moi. Bien, bien, bien. Marc, la voix ne craque. Vous auriez pu me répondre que c'était des moments de complicité. Exactement, voilà. Par exemple, avec votre père. Exactement, c'est ça. Est-ce qu'ils ont vraiment existé ces moments-là ? Évidemment, c'est... Oui, enfin, bien sûr qu'on a fait pipi ensemble avec mon père, oui. Je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si ça fait... Ça me donne envie de le lire. Ah, mais ce n'est pas si commun. Ça me donne envie de le lire, à balle. Ce n'est pas si commun que ça, mais je vous... Alors là, je vous garantis que ça revient à plusieurs reprises dans ce que vous racontez. Je ne sais pas pourquoi, justement. Je ne sais pas que pisser, d'ailleurs. Pardon. Oui, mais pourquoi ? C'est du vécu ? C'est comme aller à Deauville sans voir la mer, si vous voulez. Alors, oublions ces moments. Non, 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 allons-y, pardon. Oublions ces moments de complicité. Prenons la direction de Saint-Malo, par exemple. Ça, il l'a fait, votre père ou pas ? Moi, j'essaie de voir la vérité et le remont. Voilà pour vous dire ce qui est vrai ou faux dans mon livre. Ah, mais quand même, je trouve ça tellement incroyable d'emmener ses enfants en voyage le temps d'un week-end avec une des maîtresses pendant que, évidemment, vous, vous avez encore votre maman à la maison. À l'hôpital ? Je crois que la scène à Saint-Malo, c'est pendant que votre mère est à l'hôpital. Oui, mieux, même pire. Plus mieux. Pire, vous avez raison, à l'hôpital. Bon, ben, ça, c'est faux, par exemple. Ça, c'est faux. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas. Vous savez, j'ai pris des trucs. J'étais enfant à cette époque-là. Alors, j'ai pris des symboles de ma vie, de ce que j'ai pu regarder, observer. Et puis, parfois, je les ai mélangés. Ce n'est pas un documentaire chronologique avec une caméra embarquée sur la vie de quelqu'un. C'est un vrai roman, alors ? Voilà. Oui, c'est un roman avec des choses que j'ai ressenties, que j'ai vues. Alors, après, je les mélange un peu comme je veux, quoi. Voilà. En tout cas, on est vraiment dans l'ambiance de cette famille de banlieue, ce papa politisé qui vous a donné goût à la politique, quand même, pendant un moment. C'est-à-dire que quand on est dans une famille où ça colle des affiches, ça discute, il y a des réunions de cellules à la maison avec des gens qui ont fait la résistance. Voilà. On parlait tout à l'heure des dessinateurs qui ont été tués. Bon, c'est historique. Leur cas a été tué. Jean Moulin a donné à Daniel Cordier le désir d'aimer les tableaux. Il a fait de ça, de sa vie entière. Ensuite, il a défendu les artistes parce qu'un tableau, c'est une arme. C'est quelque chose de très fort. Donc, moi, j'ai été élevé là-dedans. Quand on a coupé les doigts du guitariste Victor Haha pour lui demander de jouer de la guitare, c'est exactement ce qu'on a fait au dessinateur. Là, on lui a cassé les doigts pour lui dire, vas-y, dessine maintenant. Alors, l'intelligence, c'est une provocation. Et c'est ça qui m'intéresse dans la résistance. Alors, le communisme a représenté à une époque, je crois, une forme de résistance. Et aujourd'hui encore, j'imagine. Et il y a le passage, et ça, c'est dans le livre, le passage dans les années 80, les années Mitterrand et les illusions qui s'en vont. Et là, c'est assez amusant. Et vous dites, finalement, lui qui faisait cocu, caricature, je résume, lui qui faisait cocu, maman. Pas cocu. Ah, pas cocu. Non, je ne sais pas. Elle est vieille, celle-là. On va avoir le droit à tout ce soir. Ça, vous couperait, ça. Non, 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 vous ne connaissez pas les vidéos. Alors, nous, quand on nous dit on coupe, on garde. Ah, c'est l'esprit farceur de mon... Lui, il a été cocu, j'y viens, lui, il a été cocu par la politique. Ben oui, ils l'ont senti arriver. Ils ont senti venir qu'on allait les utiliser comme chausse-pieds pour faire passer autre chose. Mais même, on le voyait sur les t-shirts, on voyait John Lennon, Che Guevara dans le même magasin. Bon, on a senti tous un petit peu que cette... Les idées simples pour des gens simples, c'était fini. On s'embourgeoisait, on prenait du ventre, on affichait clairement un goût nouveau pour les apparences, comme une aigreur naissante, une démission, une défaite face à cet ennemi sans partage et sans quartier, l'argent. Petit à petit, vous avez vu l'argent arriver ? Oui, il a acheté une Ford Capri. Et c'est vrai que pour remplacer une 4L ou une 2C, acheter ce genre de voiture à l'époque, c'était symboliquement très violent. En tout cas, pour moi, je l'ai... C'était pas celle-là, mais... Le même genre. Le même genre. Et moi, je l'ai vécu comme quelque chose de difficile à porter, comme un costume qui n'était pas fait pour moi. Un jour, il a eu un accident. Et il est rentré à la maison, il a dit, ben, j'ai eu un accident, la Capri, c'est fini. Et j'ai trouvé... Et j'ai trouvé qu'il avait en même temps, lui... Voilà. Cette forme de recul, c'était un enfant... C'était un enfant passionnant, très intelligent. Et ma mère aussi était une forme d'enfant. C'était des gens formidables, ouais. Vous écrivez à la fin du livre, « Mes enfants ne t'ont pas connu ou presque, mais ta légende parle d'elle-même, et je suis là pour la leur raconter d'une façon ou d'une autre. Tu es tellement en moi, je suis tellement de toi, que même s'il faut du temps, la somme de nous finit par se répandre, c'est les chaînes du sang. » Ça, c'était important d'écrire. Vous avez écrit ça, moi ? Oui, vous avez écrit ça. Pas mal, hein ? Emmerick Caron, Léa. Emmerick d'abord, et Léa en suite. Je change un peu d'ordre de temps en temps. Marc Lavoine, on vous connaissait, chanteur, acteur, avec beaucoup de réussite dans ces deux domaines. Alors effectivement, on se dit qu'il y a un livre de Marc Lavoine, est-ce que ça peut être aussi bien que ce qu'il fait dans les autres domaines ? Et ceux qui se posent cette question vont être très agréablement surpris. Et l'une des raisons... Non, mais l'une des raisons, c'est que je trouve qu'en plus, c'est écrit sans prétention. C'est-à-dire que vous n'avez pas cherché à jouer l'écrivain. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en préambule qu'on vous entend en tant que Marc Lavoine, ce qui n'empêche qu'il y a des passages très bien écrits, des très belles images, etc. On est dans l'ambiance, en tout cas. On réussissait à nous plonger dans l'ambiance de l'époque. Et surtout, on est très proche de tous ceux qui ont été importants pour vous, d'un point de vue affectif, dans votre vie. Et c'est pourquoi je me dis qu'on est avec Marc Lavoine, l'artiste, tout le temps également. C'est parce qu'on comprend un peu qui vous êtes aujourd'hui, lorsque vous rendez hommage, parce que je l'ai pris comme un hommage, ce livre. À tel point que je vous dis honnêtement, parfois, j'ai même eu le sentiment qu'il y a des pages qui ne nous étaient pas destinées à nous, lecteurs. Quand vous parlez de votre tante, etc. Parce qu'on dit qu'elle n'apporte pas grand-chose, fondamentalement. C'est drôle, j'ai d'ailleurs confié ça à Marc Lavoine avant l'émission, exactement. Une ou deux pages sur l'oncle Bernard, par exemple. Ça m'a marqué l'oncle, parce que, évidemment, on appelait aussi l'oncle Bernard l'économiste de Charlie Hebdo. Voilà pourquoi j'ai retenu particulièrement son nom. J'ai voulu vraiment parler d'eux, parce que certains utilisent les livres comme des étendards, vous voyez. Et donc, on fait de sa vie une sorte de védétariat. D'autres, non. D'autres utilisent des livres pour les transmettre, sans se mettre en avant. C'est ce qu'ont fait mon oncle et ma tante pendant toute leur vie. Ils ont donné aux jeunes enfants le goût de la lecture. C'est ce que fait mon frère sur la lutte contre l'illettrisme. C'est des gens dont on ne connaît pas les visages, mais qui font tous les jours quelque chose de bien pour l'humanité. Des petites choses, et elles sont importantes. Et ils avaient la même façon que moi de prendre les événements. La mort, la joie. Je n'ai jamais été quelqu'un qui a explosé, qui montre mes sentiments. Et ces gens-là ont toujours été très... Voilà, ils ont toujours eu un regard vers moi qui était un regard de gentillesse, d'affection et de retenue. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler d'eux. Et mon professeur de français en faisait partie. C'est intéressant ce que vous nous dites là, parce que je pense que ça résume très bien ce que moi j'avais cru comprendre, percevoir de ce livre. C'est notamment chez vous ce sentiment, ce que vous expliquez finalement sur le divan de votre psy, dans ce cabinet dans lequel vous nous invitez à la fin de votre livre. C'est-à-dire quelles sont les questions que vous n'avez pas encore résolues dans votre vie, et notamment cette question de la célébrité. Et on sent que vous vivez toujours mal. le fait, vous, d'avoir réussi, d'avoir gagné de l'argent, alors que vous avez vécu avec des valeurs qui n'étaient pas celles-là, avec des gens humbles, et vous venez de le dire, des gens qui cherchaient simplement à être anonymes et à faire des choses autour d'eux. Et est-ce que ce n'est pas ce décalage qui fait que ce livre existe aujourd'hui, parce que votre psy finalement n'a pas fini son boulot, il n'a pas réussi à vous aider suffisamment ? Ce qui peut, ce que je veux dire par là, c'est qu'on crée des vedettes et on tue des artistes. Et ça, c'est dommage. On donne un prix à une oeuvre d'art alors qu'elle n'est pas encore sortie de l'atelier. Je trouve qu'il y a une petite... Voilà, il y a quelque chose qu'on est en train de... En tout cas, j'espère qu'on ne perd pas ça. On n'est pas là pour être des vedettes. Un artiste, ce n'est pas une vedette. Un artiste, c'est quelqu'un qui, dans la société, tous les jours, doit se comporter à la hauteur du rêve qu'il a en face de lui. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est pour ça que, quand on parle de beauté, de vendeteria, de vendre de disques, c'est très bien, il faut vendre des disques, qu'il faut aller au cinéma, etc. Mais au fond, du fond, quand on peut raconter une histoire qui vous dépasse, dans un film qui est plus grand que vous, parce qu'on parle de la résistance, ou qu'on parle de la déportation des Ziganes, quand on parle de l'enfer de Chabrol, c'est d'abord l'histoire du cinéma, et c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait avec une voiture trop grande pour nous ? Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces désirs qu'on nous propose ? Et je trouve que c'est plus intéressant, et la période qu'on vit aujourd'hui, on l'a bien entendu tout à l'heure, remet les artistes au centre d'une vie qui est une vie de résistance. Et je parlais de Jean Moulin, ce qu'il transmettait à Daniel Cordier, en dehors des Réunions, c'est regarder Mondrian, regarder Picasso, regarder Braque, et il est allé jusqu'à Mapplethorpe et offrir toutes ses toiles à la France, à Beaubourg, il en a donné 1200 à Daniel Cordier, il n'a rien aujourd'hui, il habite dans un tout petit endroit. Moi, j'aime les gens qui ne sont pas possédés parce qu'ils possèdent, qui finissent par ne plus rien avoir pour être là. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit là. L'homme qui ment chez Fayard, lui aussi par Léa Salamé. Oui, c'est doux, il est doux, il est amer, il est joli votre livre en fait, et je trouve que c'est un très très bel hommage que vous rendez à la banlieue française de ces années 70-là, et à cet esprit des communistes. Voilà, de la CGT, cette période qui n'existe absolument plus. Sans mettre en doute votre sincérité d'aucune manière, pourquoi vous l'avez écrit ce livre ? Pourquoi maintenant ? Est-ce que c'est vous qui le portiez véritablement ? Est-ce que vous aviez vraiment envie d'écrire cette histoire de votre enfance, de vos parents, de votre père séducteur, de votre mère, qui va tomber progressivement dans le chagrin ? Ou est-ce que c'est un éditeur qui vous a dit, vas-y, écris ta vie, ça va marcher, etc. ? Eh, marrant notre question. Non, non, on n'écrit pas un bouquin pour un éditeur, on écrit un bouquin parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi vous êtes journaliste ? Pourquoi maintenant alors ? Parce que j'ai 52 ans, que mes parents sont morts, que je vais peut-être perdre la mémoire un jour et que j'ai envie de ne pas les oublier, ou en tout cas que mes enfants puissent lire ce que moi j'ai vécu à travers la transmission. Moi je crois beaucoup à la transmission. J'étais la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, dans le nord de la France avec des agriculteurs et on parlait du gaspillage alimentaire et de l'écart de triage et de la difficulté d'être un agriculteur aujourd'hui. La troisième cause de mentalité chez les agriculteurs, c'est le suicide. Donc c'est des gens, on lui dit 30% de chômage, c'est des visages, c'est des personnes. C'est ça qui m'intéresse. Et donc je me dis, je ne peux pas me retenir de faire une chanson si j'ai envie d'en faire une. Parce que quand j'ai écrit C'est ça la France, c'est venu comme ça, quand je chante avec Soine Massy, ça vient comme ça. Je pense qu'il faut avoir le courage de ne pas se laisser des choix. On n'est pas là, ce n'est pas une idée qu'on se fait. On ne se dit pas tiens je vais être le mec dans la télé. Mais non, on est avec des gens, c'est une intelligence collective, avec des textes, avec des acteurs, des actrices, des gens qui travaillent ensemble. C'est ça, je trouve, la singularité des artistes. Et je trouve qu'on leur doit beaucoup aussi. C'est eux qui nous ont dit, j'accuse, c'est eux qui nous racontent l'histoire. C'est eux qui sont les passerelles entre ceux qui savent et ceux qui ne savent rien. Moi je suis fasciné, il parlait tout à l'heure, moi je ne sais tellement rien que quand je vous écoute, je suis content de mon ignorance parce que j'apprends quelque chose. Je crois qu'il faut arrêter de désigner, il faut être avec. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin. Vos parents sont décédés aujourd'hui et c'est vrai que ce personnage flamboyant, d'un père séducteur, généreux, mais à la fois qui fait souffrir sa femme terriblement, parce qu'il la trompe comme jamais, en tout cas dans les pages que vous racontez. Et d'une certaine manière, ses enfants, parce qu'ils partagent avec eux, vous avez raconté l'épisode de la maîtresse, il y en a d'autres, celle où il trousse une de ses maîtresses le jour des funérailles de son... Oui, c'est dans le livre. Vous savez, la mort provoque un désir de vivre. Oui, oui. Sinon la mort est mortifère. Il n'y a aucune... Moi je n'ai pas fait un roman à charge. Je dis simplement avec leur qualité et leurs défauts, ils ont fait ce que je suis. Et moi ça m'a fait encore plus aimer les gens, parce que je les trouve vraiment formidables. Mais il y a aussi des femmes beaucoup dans mon livre. Il y a beaucoup de femmes dans votre livre, mais c'est vrai que vous racontez, si on sort de votre histoire, vous racontez l'histoire d'un homme qui fait aussi mal à sa famille, mal à sa femme, mal à ses enfants. Mal et bien. Mal et bien, bien entendu. Et je le dis, il y a beaucoup de tendresse. Et il y a souvent cette phrase que je cite, que j'aime bien d'Oscar Wilde, on commence par aimer ses parents, quand on grandit on les juge, parfois on leur pardonne. Est-ce que vous avez pardonné à votre père ? Moi je n'ai jamais eu à pardonner mon père. Vous ne l'avez jamais jugé ? Je n'ai jamais eu ce choix à faire. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma question, ce n'est pas la question que je me pose. Il est comme ça. Je l'aime comme ça. Il n'a pas trahi les choses fondamentales. Il s'est fait gauler. Mais, non mais, entendons-nous bien que ce n'est pas un méchant. Même quand vous voyez le chagrin de votre mère à ce moment-là ? Mais je vois le chagrin des deux, surtout. Parce que mon père, il est revenu de la guerre d'Algérie, il n'a pas parlé pendant deux ans. Il s'est marié avec une jeune femme avec qui il avait fait un enfant avant d'être marié. Ce n'était pas facile à l'époque. Dans un petit village, de banlieue, comme ça, ma mère était d'une classe supérieure légèrement. Plus élevée que la sienne, je le dis dans le livre. Les filles de commerçants, lui, il est fille de mecs compadrons. Fils, il veut faire médecine, il ne veut pas le faire. Il veut faire... Voilà, il rencontre des gens et puis il rencontre des événements. Et je crois qu'on est aussi parfois victime des événements. Et il n'a pas trahi sa conscience de classe. Il n'a pas trahi le fondamental. Ils ont eu une histoire d'amour qui a mal tourné comme des millions d'histoires d'amour. Voilà. Cette exaltation, je vous laisse la parole, cette exaltation de la banlieue et de cet esprit libertaire des années 70, où on buvait, on frenait, où on couchait énormément. On entend... Voilà, il faut redire aussi, il faut reconstitualiser. Des années 70, c'est ce que je dis, et c'est là où j'en viens à ma question. Il y a une petite musique qu'on entend en ce moment, qui pointe du doigt, ce post-mai 68. Michel Onfray, notamment, dans certains de ses ouvrages sur les conséquences pour l'école de cet après-mai 68, où on a tout libéralisé, où on a tout déconstruit, pour employer un terme cher à certains. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous participez de ceux qui veulent faire le droit d'inventaire de mes 68 et de ces années libertaires ou pas ? Ou est-ce que vous pensez qu'il nous manque aujourd'hui cet esprit-là ? Où est-ce que vous vous situez ? Moi, en ce qui me concerne, je me situe avec les gens. Je me situe, comme je vous ai dit, avec les agriculteurs. Je me situe avec les autistes. Je me situe là où il y a une discrimination. Alors les premières sont les femmes, qui sont discriminées, et ensuite tous les autres. Et sous toutes les latitudes, dès qu'il y a un fasciste qui arrive quelque part, c'est eux qu'on descend. On tue les femmes, on brûle les livres, on tue les artistes, on tue les homosexuels, les curés, on tue un peu tout le monde. Tous ceux qui racontent quelque chose à l'autre, tous ceux qui peuvent nous apprendre quelque chose. Un maître d'école, boum. Donc, moi, aujourd'hui, dans notre société, qui est en train de bouger considérablement, je n'avais pas senti que ça allait nous arriver comme ça, mais c'est maintenant, c'est là. Donc je crois qu'il faut continuer tranquillement à créer des passerelles et pas à dresser des murs. Vous auriez dû être une petite fille, ça c'est vrai. Oui, comme John Wayne. Voilà, votre maman voulait absolument une petite Brigitte. Et c'est Marc qui est arrivé. Elle a vraiment, vraiment eu cette attitude, vous la racontez, comment ça s'est passé ? Parce que vous ne pouvez pas vous en souvenir, évidemment. Cette attitude, dès le départ, à votre naissance, de vous rejeter. Oui, le rejeton a été rejeté parce que c'était trop dur pour elle. D'avoir un garçon. Oui, je crois qu'elle aurait préféré, comme je dis, tricoter dans une autre couleur. Eh bien, voilà, ça s'est passé autrement. Alors, j'avais pris pour habitude parce qu'elle m'a gardé longtemps dans cet imaginaire. On me prenait beaucoup pour une fille quand j'étais petit. Alors je baissais mon pantalon pour me présenter. Au lieu de dire bonjour, je disais, voilà. Ça vous racontait à plusieurs reprises, vous montriez votre zizi pour prouver que vous étiez un garçon. J'ai arrêté à un moment donné. Oui, je comprends. On ne va pas vous demander de le prouver ce soir, Marco. Mais d'une certaine manière, quand on est artiste, je ne dis pas qu'on baisse son pantalon. Mais en tout cas, on y va à découvert. Et les dessinateurs dont on parlait tout à l'heure, ils traversaient comme mon frère d'ailleurs. Qui va protéger toute sa vie, qui a protégé les gens et qui aujourd'hui protège encore les gens. Essaye de leur apprendre l'alphabétisation. Il va reprendre ses feutres depuis d'ailleurs ces événements-là. Il y a un dessin de lui, le dessin de la maison. Ils avancent un peu à découvert, quoi. Et ben voilà. Marco les grandes feuilles, c'est aussi vous, à un moment donné. Il était quand même assez rigolo, votre papa. Ah ça, c'est sûr. Il dit Marco les grandes feuilles, c'est ainsi qu'il vous appelle à un moment donné. En tout cas, c'est ce que vous lui faites dire. Parce que la taille de vos oreilles à la naissance était considérable. Oui, ils sont pas mal. J'essaie de les regarder encore, oui. Et il vous disait, c'est bien, tu auras des réductions sur les bateaux à voile. Oui. C'était un homme qui faisait toujours... Le lendemain d'une soirée, on faisait pipi tous les deux. Et je lui demande s'il n'a pas un petit problème avec certaines choses. Et il me ferme la porte au nez de mes questions. Et on se retrouve devant le fleuve du Lot, comme ça. Et je lui dis, ah c'est drôle, elles sont jolies, ces petites îles, je ne les avais pas remarquées. Et il me dit, oui, c'est les Gounettes. Je dis, comment ça les Gounettes ? Il me dit, c'est les petites îles Gounettes. C'était quelqu'un qui enjolivait tout. Il fallait que tout soit beau, une soirée, un dîner, il prenait la guitare. C'était rien. Il y avait juste des copains du parti, des copains à moi, un peu des hippies ici. Et puis s'il y avait deux, trois filles, il faisait d'une soirée à la maison un spectacle de l'Olympia. Et pourquoi toute la famille vous appelait Trouduc ? Ça, je leur ai posé la question. Mais on vous appelait vraiment Trouduc ? On m'appelait Trouduc. À part ma mère qui ne m'appelait pas Trouduc. Votre papa, votre frère, vous en parlez souvent, et dans le livret ce soir, sur ce plateau de votre frère, vous en aviez parlé, mais en chantant, dans deux extraits de chansons qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, un extrait d'une chanson où vous évoquiez votre papa, son départ en tout cas, et un autre extrait d'une autre chanson où vous évoquiez votre frère. Je lève encore mon verre, un peu comme une prière, sans dire mots et sans pleurer. Je marche de travers, auprès de toi mon frère, peux-tu encore me prêter ? Voilà, on revient quoi à la chanson quand même, avec vous Marc. Vous n'avez pas abandonné définitivement la chanson, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on vous voit plus comédiens, vous serez au théâtre très bientôt. Je fais une pièce de Léonore Confinon et de Catherine Chauve avec Géraldine Martineau qui s'appelle Le Poisson Belge. Et j'ai rendu hommage à Jean Ferrat dans un disque qui va sortir. Jean Ferrat qui est présent. Les chanteurs et les chansons sont présentes dans le livre aussi, parce que votre papa avait des chanteurs différents en fonction des maîtresses qu'il fréquentait. L'homme qui ment, Marc Lavoie, est un peu plus acteur, un peu plus écrivain que chanteur, mais vous reviendrez à la chanson quand même. Avec plaisir. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Oui, bien sûr, évidemment. Vous n'avez pas abandonné définitivement ça. Vous dites dans certaines interviews que ça vous intéresse moins, que c'est moins une partie de votre vie en ce moment, que c'est plus le acteur et écrire, vous dites que ça vous a... Ça m'intéresse autrement, c'est vrai que j'ai fait 11 disques, j'ai beaucoup fait de concerts. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer la musique un peu différemment. Alors je prépare quelque chose depuis 2008 ou 2009, j'écris quelque chose qui, j'espère, verra le jour. En tout cas, votre livre a la même musicalité que vos chansons. Quand on l'entend, il y a vraiment quelque chose qui résonne de la même manière. Merci. Et il sera en librairie dès lundi. L'homme qui mange chez Fayard, signé Marc Lavois. Je vais rejoindre votre place. Merci.